Le stade était complet à 9h du matin et les gens nous attendaient de 9h du matin jusqu'au moment du match. On me marquait au bienvenu dans Janus, une émission qui a trait à connaître un peu plus ta personnalité. Alors, on va essayer de comprendre un peu plus ton parcours. On va évidemment s'intéresser à ta personnalité, mais aussi aux différentes étapes que tu as vécues dans ta vie. Et pour commencer, tu as à peine 26 ans, mais il faut quand même poser la question, parce que tu es déjà mature. Est-ce que tu peux me donner les trois événements qui ont marqué ta vie jusqu'à présent ? La naissance de mon fils, en premier. Je pense que c'est le meilleur moment de ma vie pour l'instant. La signature de mon premier contrat pro, c'était quelque chose aussi. Je me rappelle quand je l'ai annoncé à mes parents et tout, c'était fort. Et troisième, mon premier but en professionnel, je pense. Tu es né à Mulhouse, c'est ça ? A quoi ressemble l'enfance de Marco à Mulhouse ? C'est quelqu'un qui, quand j'étais petit, j'étais hyperactif. J'adorais jouer dehors. Je n'étais pas souvent à la maison. Je jouais au foot, je courais dans tous les sens. J'étais un gamin un peu comme les autres, on va dire. Quel est le type d'environnement ? C'était plus un milieu urbain ou c'était plus justement la campagne, etc., dans laquelle tu as grandi ? Moi, j'ai grandi dans un quartier, un endroit où le matin, tu es réveillé, des fois, par les bruits de moto ou des trucs comme ça. Ça faisait partie de mon quotidien. Je me rappelle d'une phrase de Jamel Debbouze qui disait, moi, c'est les moteurs d'YZ qui m'aidaient à abandonner. Des fois, le dimanche ou le samedi, nous, c'était ça aussi. Excellent. Et justement, ton enfance à Mulhouse, qu'est-ce qu'elle t'a appris sur toi-même en tant qu'être humain ? Déjà, ça m'a apporté beaucoup de valeur parce que j'ai grandi avec beaucoup de communautés. Donc, j'ai appris le partage, j'ai appris aussi des mots dans certaines langues, comme Jackson, des fois, il me dit aussi souvent, tu connais toujours un mot dans chaque langue, c'est grâce à ça, c'est grâce à mon enfance. Et je pense que ça m'a donné beaucoup de valeur de grandir dans un quartier. Il y a parfois, te concernant, des idées, justement au niveau de la personnalité, qui sont très différentes. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui t'a laissé d'ailleurs un petit message, qui s'appelle Gaëtan Hendrix, tu connais bien, qui est un bon copain aussi à moi, qui m'a parlé de toi et qui, justement, évoque ce sujet de la personnalité. Il y a deux Marco, quoi. Il y a un côté Bonnie & Clyde, tu vas voir. Mon ex-partenaire de covoiturage, on m'a demandé de faire une petite vidéo. Donc, comme je sais que c'est une émission sur la personnalité, je voulais parler de ta personnalité, surtout du fait qu'on dit souvent, ouais Marco, c'est quelqu'un qui est fermé, c'est dur d'avoir des mots de sa part, il aime jamais parler, parfois il peut même faire un peu peur. Et je voulais tout simplement dire que, en fait, Marco, c'est tout le contraire. Quand on le connaît, c'est quelqu'un qui est très ouvert, qui a tout le temps la musique, c'est le meilleur danseur, je crois, que j'ai connu dans un vestiaire de foot pour le moment. Il a toujours la bonne humeur. Et voilà, il suffit de demander au joueur de Charleroi la place qu'il prend. Je crois que quand il n'est pas là, son absence, elle se remarque vraiment fort. Et il n'y a pas un joueur qui ne l'aime pas dans le vestiaire. Donc, voilà, c'est le vrai Marco, c'est ce Marco-là. Et ce n'est pas le Marco que les gens ont, l'image que les gens ont de quelqu'un de renfermé et de froid. Voilà, donc tu n'es pas quelqu'un d'introverti ? Non, pas du tout. En vrai, pas du tout. Je suis très sociable. Mais en fait, à premier abord, je suis quelqu'un qui se méfie beaucoup aussi. Donc, je peux paraître froid, je peux paraître... Mais c'est juste de l'observation. J'aime bien observer avant de discuter, tout simplement. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il dit ? Le meilleur danseur. Je pense que, de toutes les personnes de Charleroi, je pense que c'est la personne qui me connaît le plus. Parce qu'on était très souvent ensemble. Il n'habitait pas loin de chez moi, donc on se voyait beaucoup en dehors du foot aussi. Et pour dire, c'est le premier, quand j'ai eu mon enfant, c'est le premier qui est venu à la maternité. Même avant ma famille, il est venu. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui me connaît bien, Gaëtan. Donc, je peux dire que, comme je disais souvent, c'est mon jumeau, Gaëtan. C'est assez mignon. C'est assez mignon. Tu parles... Tu vois, il y a un mot qui est sorti. Tu dis, je suis quelqu'un d'assez méfiant, naturellement. Ça vient d'où, ça ? Je pense que ça vient de ma jeunesse. Tout simplement, ça vient de ma jeunesse. Et on m'a appris à me méfier des gens qui étaient autour de nous. Parce qu'on ne sait jamais vraiment qui on est en face de nous. Donc, j'ai ce côté-là instinctif, on va dire, qui fait qu'au premier abord, je me méfie. Mais après, si je me sens bien avec la personne, je vais me lâcher. Je vais parler de ton rôle aussi à Charleroi. Forcément, ton rôle de capitaine, il est hyper important. Parce que ça dit aussi beaucoup de choses de ta personnalité. Est-ce que tu prends du plaisir à replacer tes hommes, à diriger tes équipiers, à donner justement tes consignes ? Ou est-ce que c'est juste une fonction qu'on donne et que tu appliques ? Du plaisir, je ne sais pas. Je le faisais avant d'avoir le brassard, par ma position dans le jeu. J'aimais bien, comme tout le monde peut le voir, discuter avec l'arbitre. Et puis aussi discuter avec les joueurs. Quand je sens quelque chose, je vais le dire. Le rôle de capitaine me renforce juste dans ce côté-là. C'est quelque chose que j'ai toujours eu. C'est instinctif. Après, prendre du plaisir, je ne sais pas si j'en prends vraiment. Mais en tout cas, je le fais. Tu constates un marco différent en dehors ou sur le terrain ? La manière de t'exprimer, d'être, etc. Oui, oui. Je ne suis pas du tout le même. Une fois que je suis sur le terrain, je ne suis pas le même. Je le sais. C'est vrai que j'ai ce côté sur le terrain un peu plus… Je suis un peu plus direct qu'en dehors. En dehors, je vais prendre un peu plus de pincettes. Mais sur le terrain, on n'a pas le temps. On a 90 minutes. Donc, quand il faut dire quelque chose, il faut être direct et de manière brève. Parce que ça va vite aussi. Donc, c'est vrai que je ne suis pas le même. Je voulais quand même savoir ou connaître un petit peu les recettes d'un bon capitaine. Est-ce qu'un bon capitaine, il peut être introverti selon toi ? Ou il faut absolument qu'une personnalité soit une personnalité qui dégage quelque chose en termes d'aura par rapport aux autres ? Déjà, est-ce que moi, je suis un bon capitaine ? Est-ce que moi, je peux dire ce qui fait un bon capitaine ? Il faudrait déjà savoir si moi, j'en suis déjà un bon. Et puis après, je pourrais dire ce que fait un bon capitaine. Mais maintenant, je pense que si on est introverti sur le terrain, ça va être un peu plus compliqué. Mais tu juges ta capacité à être un bon capitaine par rapport aux autres ou par rapport à toi-même ? Je pense que c'est les autres qui doivent en parler. Ce n'est pas moi. Moi, je ne peux pas dire si je suis un bon ou un mauvais capitaine. C'est les autres qui doivent dire, lui, il est bien ou pas. Et comment tu t'y prends pour faire passer tes messages en tant que capitaine ? Je réunis le groupe si j'ai quelque chose à dire. Ou des fois, je vais voir les cadres de l'équipe. Joris, Rio, il y a qui encore ? Hervé. Et voilà, parce que aussi dire à tout le monde à chaque fois la même chose, ça prend du temps. Donc si je sais que je touche 3-4 personnes dans le vestiaire, ça va être répété dans tout le vestiaire aussi. Et est-ce qu'un capitaine, ça a des fonctions un peu, je dirais, je ne dirais pas non révélées, mais il y a des choses qu'un capitaine fait qui ne sont pas nécessairement mises en avant ? Oui, peut-être. Peut-être. Maintenant, lesquelles ? C'est une bonne question. Justement, c'est intéressant parce qu'on pense qu'un capitaine, bien souvent, c'est aller protester auprès de l'autorité, donc entre guillemets, c'est auprès de l'arbitre. C'est aller réveiller les troupes quand ça ne va pas, c'est aller les féliciter quand ça va bien, c'est aller consoler un gardien quand il a pris un but de casquette, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres fonctions, et toi, au quotidien, que tu peux voir et tu te dis, OK, moi, en tant que Marco, je suis utile là-dedans, ton capitaine ? Oui, quand je sens qu'on baisse un peu plus la tête, on va encourager les gens. Aussi, par mon comportement et par ma façon de jouer dans le jeu, des fois, ce n'est pas forcément parlé, c'est juste la présence et la façon dont on joue, ça peut donner confiance aux autres. Et inversement aussi, si maintenant, moi, je me comporte mal, ça peut influencer les autres aussi. Donc, j'essaie de toujours donner une bonne image. Et après, c'est vrai qu'en dehors, si on a des choses à dire au coach ou à la direction, c'est plus à moi de le dire. Mais on a un groupe assez facile et franchement, on n'a pas vraiment de problème de ce côté-là. Tu le fais ? Tu ne te gènes pas ? Tu montes ton prénom quand il faut pour l'équipe ? Non, pas du tout, je ne me gêne pas du tout. Après, c'est l'ancienneté aussi au club. Je pense que, comme c'est ma cinquième année, c'est plus facile pour moi aussi d'aller voir, que ce soit Mehdi ou Le Coach ou Pierre-Yves, que pour des gens qui viennent d'arriver. Tu es d'origine de Madagascar, tu viens de Madagascar. C'est quoi la chose qui te rend le plus fier de ton pays ? Ça, c'est une bonne question. Franchement, la chose qui me rend le plus fier, je ne sais pas, je suis fier de tout en fait. Le simple fait d'être malgache, je suis fier, donc je ne pourrais pas dire une chose en particulier. Il n'y a pas quelque chose qui est spécifique justement à Madagascar et que tu ne retrouves pas ici et que tu retrouves là-bas ? Et que tu dis, ça, ça me manque, j'en suis tellement fier quand je reviens. Après, il y a plusieurs choses qu'on trouve là-bas, mais qu'on ne trouve pas ici. Par exemple, là-bas, la vie, elle est un peu moins, elle est beaucoup plus facile dans le sens où les gens sont beaucoup plus gentils, plus ouverts, peuvent plus accueillir les gens. Puis ça va moins vite, c'est plus tranquille, on est moins pressé. Puis le temps aussi, il fait beau. Il fait beau, donc quand je vais là-bas, ça fait du bien. Mais tu as raison de parler de ça parce que je voulais justement y venir. Quand moi, par exemple, je pense à Madagascar, je pense à une ville, je pense à un pays, pardon, où le sens du partage est extrêmement développé, avec une spiritualité aussi extrêmement développée et une forme de sagesse. Tu vois ce que je veux dire qui est entour ? Toi, comment tu peux décrire la mentalité des gens de Madagascar ? Ben, c'est comme tu l'as dit, c'est des gens très ouverts parce qu'en fait, on est un pays très pauvre. Donc, si on ne passe pas par une solidarité dans le pays, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, de ce fait-là, en fait, on est très solidaires. Et franchement, c'est vrai qu'on est très spirituel aussi là-bas. Même des fois, je dirais un peu trop. Mais franchement, ouais, c'est… Je suis fier. Qu'est-ce qui compte plus que le football là-bas ? Tu vois, on n'a pas parlé de football quand on parle… Enfin, ce n'est pas nécessairement associé le football à Madagascar. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que les gens sont passionnés de football ou il y a quelque chose qui compte plus ? Par exemple, dans d'autres pays africains, tu sais que le football est roi. Est-ce que c'est pareil à Madagascar ? Ouais, c'est pareil. C'est une religion. Les gens… Moi, je me rappelle de mon premier match à domicile où malheureusement, voilà, il y a eu des morts parce que tellement tout le monde voulait venir nous voir. Moi, ce qui m'a choqué, en fait, c'est que le match était à 14h. Le stade ouvrait à 8h du matin et à 9h du matin, le stade était complet. Le stade était complet à 9h du matin et les gens nous attendaient de 9h du matin jusqu'au moment du match. Et de l'hôtel, on les entendait faire du bruit. En fait, ça m'a marqué. Quand je me rappelle qu'on a fait la reconnaissance du terrain, j'ai les vidéos dans mon téléphone, c'était incroyable. Et tu n'as qu'une envie, c'est de tout faire, de tout donner justement pour ces gens-là parce qu'on sait que c'est un pays pauvre, que ce n'est pas facile et que quand nous, on joue, le pays s'arrête. C'est vraiment ça, le pays s'arrête quand nous, on joue. Vous sentez que vous êtes parfois même plus puissant que certains hommes politiques quand vous jouez au football comme ça ? Vous sentez que ça dépasse le cadre du ballon, du terrain ? Clairement, en fait, nous, je sais qu'au moment où on s'est qualifié pour la Cannes, pendant la Cannes et une petite période après la Cannes, on était les personnes les plus attendues au pays. Donc si nous, on faisait passer un message, c'était tout de suite écouter. C'était beaucoup plus écouter qu'un homme politique. Maintenant, les choses sont revenues dans l'ordre. Mais je veux dire qu'à ce moment-là, on était tellement puissant que le pays s'arrêtait, en fait, tout simplement. Je vais te poser une dernière question qui est, elle aussi, assez spirituelle. J'espère, évidemment, que ce soit le plus tard possible dans ta vie et, évidemment, je te souhaite d'avoir une vie pleine, vécue comme tu le souhaites. Mais quand tu ne seras plus là, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi ? Ceux qui me connaissent, qui retiennent ma personnalité, que je suis un bon vivant, etc. Et puis, ceux qui me connaissent un peu moins et qui me connaissent à travers le football, voilà, le footballeur que j'étais, tout simplement. Je veux juste... Moi, je suis là. Je sais que ma mission, c'est faire ce que je peux dans le foot, en dehors, aider toutes les personnes que je peux. Et puis, quand je partirai, voilà, ce sera le moment, tout simplement. Merci beaucoup, Marco. Merci. À l'ensemble. Merci. 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 Merci.